En ce qui concerne le match par rapport au fait que la Côte d'Ivoire a été très forte et le Sénégal, je pense que c'est un combiné des deux. Je pense que la Côte d'Ivoire a été à ce niveau, confirmé par l'entraîneur local de la Côte d'Ivoire, qui après le match m'a dit « Moi, je ne me suis même pas occupé du match dans le sens de la représentation de ce match-là sur le plan mental, qu'il a préparé son équipe, sur le plan technique, tactique, mais il me dit que je n'ai pas eu besoin. Ces joueurs-là, il me dit, se sont pris en charge. Et quand vous avez des joueurs comme ça, avec cette expérience, cette maturité, la prise en charge, elle a été au niveau qu'il fallait. Donc eux, ils ont été, je dirais, à leur niveau, le meilleur. Mais nous, nous n'avons pas été, alors pas forcément notre meilleur niveau, mais nous ne le connaissons pas encore, le niveau de l'équipe du Sénégal. On ne peut pas dire encore à quel niveau on la situe. C'est une équipe qui est en devenir, qui se construit parce qu'il y a des jeunes joueurs. Drogba a marqué 64 buts. Vous prenez tous les joueurs sénégalais, on n'est pas à la moitié. Si vous voulez en faire parler les chiffres, en nombre de sélections, c'est pareil. Ils jouent la Côte d'Ivoire depuis 2006. Ce ne sont pas les 11, mais les grandes pièces, les pièces maîtresses de l'équipe sont toujours là. Mais nous, là où nous avons été défaillants, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné. On a été défaillants, à un moment donné, dans ce qui fait un match de haut niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, je dis. Et là, nous avons été défaillants. Et si on n'est pas capable d'apprendre ça, collectivement et individuellement, on ne franchira pas le palier. Parce que c'est ça, le haut niveau. Nous n'avons pas inventé. La Côte d'Ivoire, ils n'ont rien inventé. Ils ont simplement démontré ce que c'était, le haut niveau. Et quand je vous cite les fautes commises, mais ça fait partie aussi de ce genre de match, dans leur engagement, dans la façon dont ils ont eu d'arrêter les actions, de faire beaucoup de fautes qui étaient pour eux utiles et qui contrecarraient nos actions. Donc là, sur ce chapitre-là, nous avons été défaillants. Et c'est ce qu'il faut combler. Si on veut que cette équipe grandisse, si on veut que ces joueurs grandissent, les deux grandiront en même temps, je le dis, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit, les joueurs amènent leur expérience à l'équipe nationale. Nous, c'est l'équipe nationale qui donne de l'expérience à nos joueurs. C'est deux choses différentes dans la présentation. Donc c'est pour ça qu'à l'arrivée, c'est ce que ça a pu donner. J'ai dit, il faudra être très prudent, très attentif quand nous aurons le ballon. Pourquoi ? Parce que la perte de balle dans une zone, dans un endroit, à un mauvais moment, ça peut être redoutable. J'ai dit, ça, c'est l'autre. Regardez cette équipe, elle ne venait pas faire un pressing. Elle avait une forme d'attente et tout d'un coup après, quand elle a enclenché son action, quand on avait commis la faute. Et vous prenez le premier but, et vous prenez le deuxième but, le troisième, c'était un cas pas prévu, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui s'est passé. Et ce qui m'agace, de mon point de vue, et là j'ai utilisé mes connaissances, de savoir que ce genre de match, ça se jouait sur des choses comme ça, sur des éléments comme ça. Et je me dis, mais comment, tout d'un coup, ça n'a pas percuté. Ça n'a pas percuté de leur dire, c'est genre de match qu'on se jure, de joueurs. Et là, j'aurais une autre approche évidemment avec les joueurs, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que c'est l'exigence. C'est l'exigence du haut niveau. Celui qui ne se soumet pas à ça, il ne passe pas. Il n'a plus rien à voir. Et nous, on va pleurer dans notre coin. Mais le haut niveau, il va continuer, sans nous. Donc là, il faut reprendre les choses. Amen. Alors, après un dernier élément. Un dernier élément. Entre autres, j'avais dit, respect de la Côte d'Ivoire avant, après, mais pas pendant. Mais pas pendant. On a l'impression que tout d'un coup, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il faut, je ne demande pas à casser les joueurs, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on a une présence. Non, 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 parce qu'il y a le carton rouge. Mais enfin, on peut avoir un engagement qui réponde. D'accord ? Et notre équipe devait avoir comme dernier moteur, par rapport aux joueurs qui constituent cette équipe, deux éléments importants pour les jeunes de l'ambition. De l'ambition, je veux dire, vous devez avoir de l'ambition avec les dents, là, comme ça, pour avoir, et vous, ceux qui sont les un peu plus aguerris dans cette équipe-là, de l'orgueil de vous mettre au niveau de ces gens-là. Et c'est le dernier moteur qui doit vous animer à chacun. Parce que ça, c'est une évidence. Et tout ce que je dis, et tout ce que je cite, je le puise dans ce que c'est le haut niveau. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, c'est ça. Et si vous n'avez pas ça, vous n'y êtes pas. Donc, c'est-à-dire que ce réservoir-là, on n'avait rien rempli. Il était cru, il était vide. Mais il va falloir, pour le match retour, le remplir.